C'est un François Hollande Lamine Graf qui est arrivé ce matin à la mairie de Tulle pour rencontrer l'intersyndicale de BorgWarner. Une entreprise qu'il connaît bien et qu'à l'époque il a soutenu, d'où sa colère. Cette usine c'est la nôtre. J'ai pesé tout mon poids. C'était pas le même, si je puis dire. Au moment où cette entreprise a été déménagée de Tulle pour être installée à R1, on a mis énormément d'investissements privés comme publics. J'ai contribué à ce que cette entreprise se développe. Je ne peux pas me résoudre à ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est-à-dire la fermeture. On ne peut pas s'en aller comme ça en payant des indemnités et en considérant qu'il n'a pas de responsabilité. C'est pas vrai. François Hollande s'est entretenu pendant plus de deux heures avec les membres de l'intersyndicale. Un soutien de poids qui donne un peu d'espoir à ses salariés, encore sous le choc de l'annonce faite jeudi par le groupe américain. On a échangé, on a échangé sur l'industrie en général, on a échangé sur nos fabrications parce qu'il connaît bien notre PDG, qui est la personne qui a monté le site. Il va s'investir, il vous a dit qu'il n'allait pas plus le PDG ou ce genre de choses ? Monsieur Hollande, je sais qu'il va le faire. Après les résultats qu'il y aura, on verra bien, mais je compte sur lui aussi. Fort du soutien de l'ensemble des élus corréziens, les salariés de Borg-Warner sont bien décidés à se battre et ne rien lâcher. Une fermeture d'usines qui, pour l'ancien président de la République, préfigure de ce qui pourrait nous attendre dans les mois à venir, si l'État n'agit pas rapidement. Ce qui se passe ici, en Corrèze, c'est l'anticipation de ce qui va se passer à la rentrée. Et peut-être même durant l'été. C'est-à-dire une suite d'annonces de plans sociaux et de fermetures d'entreprises. Donc s'il n'y a pas un plan massif d'industrialisation, de relance, de soutien de l'activité, on va avoir ce type de comportement. Il l'a dit hier à Emmanuel Macron lors d'un déjeuner. Pour lui, ce séisme économique corrézien doit servir d'exemple à tout le pays.